Dans la nuit du 8 au 9 mai 2022, Yannick Alenaud a vu sa vie chamboulée. Son plus jeune fils, Antoine, a été fauché par un chauffard alcoolisé en plein Paris. Le chef cuisinier s'est confié sur le deuil toujours difficile et sur les conséquences que ce décès a eues sur sa vie et celles de son couple. Dans la nuit du 8 au 9 mai 2022, Yannick Alenaud a vécu un drame que tous les parents redoutent. Le chef cuisinier a appris le décès d'Antoine, son plus jeune fils, fauché par un chauffard alcoolisé au volant d'une voiture volée en plein Paris. Le jeune homme âgé de 24 ans attendait sur son scooter à un feu rouge quand il a été violemment percuté. Yannick Alenaud tente depuis de surmonter la tristesse de cette douloureuse perte et a décidé, avec Isabelle, la mère de son fils, à travers la création d'une association qui porte le nom d'Antoine Alenaud, de faire de son mieux pour venir en aide aux parents et aux proches de ceux qui devront faire ou qui font, comme eux, face au deuil et à l'injustice après un tel accident. Il s'était d'ailleurs confié sur le sujet à nos confrères du magazine Gala. Le papa de Thomas et d'Antoine déclaraient, j'ai grandi dans un pays où le mot égalité apparaît sur les frontons des mairies. Point. Celui qui a tué mon fils a passé six mois en prison, dont deux en préventive. Il faut savoir qu'un jour en prison coûte 105 euros par jour à l'État. Sans oublier la voiture qu'il a pris en charge sur la scène du crime, ni le fait qu'il a été interrogé par des policiers, il a vu un médecin, un psy. Tout cela a été mis en place pour lui. Il soulignait le fait que ça n'avait pas été le cas pour lui et sa famille qui sont pourtant les proches de la victime. Moi, je suis arrivée à l'hôtel Dieu, en ambulance. Personne ne m'a adressé la parole. Je suis restée comme un con, assis sur une chaise déglinguée, sans même un verre d'eau. Et j'ai reçu la facture de l'ambulance, racontait-il sidéré. Yannick Allénaud poursuivait, quand Antoine est parti, j'ai vu en France, pays des droits de l'homme, des choses que je n'imaginais même pas. Antoine est parti un dimanche, nous l'avons enterré le vendredi suivant. La notoriété de notre famille fait de nous des privilégiés. Dans la brève vie, cela n'existe pas. Un repli sur soi face à un deuil difficile dans une interview accordée ce dimanche 7 janvier à nos confrères du Parisien, Yannick Allénaud revient sur son deuil difficile. On y apprenait, notamment, que fin décembre 2023, l'ex de Patricia Cass est parvenue à lever des centaines de milliers d'euros pour son organisation philanthropique qui a donc pour but de prévenir les actes de violence contre les jeunes et d'aider les familles en deuil. Pour ce faire, le père d'Antoine Allénaud a organisé une vente aux enchères de grands crus offerts par 180 grands cuisiniers du monde entier. Outre sa passion pour la cuisine, Yannick Allénaud s'est également livré sur la façon dont sa vie a changé depuis la mort de son plus jeune fils. Lui est demandé notamment s'il sort souvent avec des amis ou s'il préfère les dîners à la maison. Sa réponse ne s'est pas fait attendre, en fait, depuis Antoine, on s'est un peu replié sur nous-mêmes. Je n'ai plus trop le goût de sortir, explique-t-il. Un impact sur son mariage avec Laurence qui ne le dérange pas, au contraire, à la maison, je prends un peu plus le temps de cuisiner, avant, je tombais facilement sur un paquet de chips. Je prépare beaucoup de légumes, malgré mon côté viandard. J'ai préparé l'autre jour une soupe de lentilles au saté, c'était très bon, avec un verre de Saint-Joseph blanc. Ma femme, Laurence, cuisine aussi, son risotto est meilleur que le mien. Un détail que l'on aimerait bien vérifier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada